Bonjour, alors, je veux lire, ok. Merci. Une lettre de Victor Hugo. Victor Hugo était peut-être le plus grand poète, dramaturge, posateur, romancier et dessinateur du XIXe siècle. Cette lettre, que Victor a envoyée le 21 mai 1844, il exprime ses sentiments pour Juliette Rouet. Avec passion et beaucoup d'emphase, il souligne peu en peu leur amour en similant leur femme comme sa consolation. Alors... Que veux-tu que je t'écrive ? Que veux-tu que je te dise ? Je suis plein de toi. Depuis plus d'un an, n'as-tu pas mon souffle, mon sang, ma vie ? Que puis-je t'apprendre que tu ne saches ? N'es-tu pas au commencement et à la fin de toutes mes pensées ? Oh mon bien-aimé, il me semble que tu es devenu moi-même et que quand je te parle, je parle à mon âme. Lise donc ce qui est en moi et vois comme je t'aime. Tu as été le temps, ma joie. Maintenant, tu es ma consolation. Ton regard est si charmant, ton sourire est si ineffable et si dur. Tu répands autour de toi un tel rognement de grâce, de dévouement et d'amour que j'oublie mon deuil et que je sors de ma nuit en te regardant. Tout frappé et tout brisé que je suis, il me semble, quand je suis près de toi, qu'il peut encore entrer un peu de lumière dans mes yeux et un peu de bonheur de mon âme. Je t'aime, mon pauvre ange. Tu as tous les trésors qu'une femme peut avoir dans le cœur et dans l'esprit. Tu es riche, va. Tu t'es levée par le plus noble amour à la plus haute vertu. Toi qui m'a ôté tant de jours de deuil, toi qui m'a fait tant de jours de fête et un jour de fête aujourd'hui. Sois heureuse comme tu es bénie. Sois heureuse comme tu es bon. Sois heureuse comme tu es aimé. Écarte de ton beau front et de ton grand cœur le petit chacrin du moment, les ombres, les noix qui passent. Tu m'aimes le ciel. Je voudrais que Dieu te le donne sans t'aider à moi, qu'il te fie ange et te laissons fin. Je t'aime.